Bonjour à toutes et à tous, Wilbert le petit loup avec ses outils, ses pinceaux virtuels qu'il a dans sa boîte à outils qui s'appelle GIMP va nous aider aujourd'hui à retoucher des images, des photos, ces chères photos que nous essayons de faire revivre, les anciennes photos, c'est quelque chose qui se pratique beaucoup en ce moment et nous allons ouvrir une photo très difficile à retoucher, ça ne sera pas un cadeau. La petite fillette que voici, il s'agit d'une diapositive des années de 1960, une ACFA pleine de grains, pleine de poussière et qui a perdu ses couleurs. Première chose, majuscule plus C, c'est à dire l'outil pour découper l'image et je sélectionne toute l'image, je presse Tab pour faire disparaître des outils, là je vais agrandir beaucoup, 300%, j'ai un raccourci, personnaliser 3 pour aller à 300%, avec le clic du milieu je me déplace et je descends le bord supérieur de mon cadre. Gimp est très pratique, on peut placer le bord de l'image en plein milieu d'écran, c'est très pratique pour travailler sur le bord des images. Beaucoup de logiciels n'ont pas ça, ou très peu je dirais même. Là je peux me déplacer avec majuscule plus roulette ou alors barre d'espacement, déplacement souris ou alors clic du milieu et je peux aller vers la droite. Là je déplace l'autre barre, je monte, voilà, je retouche, j'affine, là aussi clic du milieu, voilà. Si je veux recadrer selon un ratio, c'est à dire une proportion hauteur-largeur voulue, clic du milieu dans l'image, Tab, je peux cliquer ici sur fixer et définir moi-même la proportion hauteur-largeur-hauteur et cocher fixer bien sûr. Et là je peux, voilà, vous voyez, recadrer en 16 9e. Mais ce n'est pas le but aujourd'hui, donc on revient ici. Maintenant cette image, on peut déjà l'enregistrer puisque ce qu'on a fait, on ne veut pas le perdre. Majuscule plus E égale exporter maintenant sur GIMP et je vais appeler cette image Monique en score par exemple 01. Exporter. GIMP me demande si je veux, je suis d'accord avec les valeurs par défaut sur PNG. Oui, PNG c'est un format de compression sans perte, donc je le garde, je pourrais toujours revenir dessus, même si c'est plus lourd, si l'image est plus lourde, entre guillemets. Voilà, il faut maintenant corriger les niveaux, les couleurs. Alors il y a un truc de fainéant qui marche parfois, c'est couleur auto-balance des blancs, et beaucoup se contentent de cela. Alors on va jouer le jeu, on va garder cela sous le coude. On prend la vignette ici, dans l'onglet calque, on prend la vignette, on la glisse dans la boîte à outils et on a une nouvelle image qui s'ouvre, qu'on va garder pour la fin, pour comparer. On revient à notre image initiale, je presse CTRL Z, je reviens aux valeurs précédentes, les valeurs précédentes du scanner. Je scanne toujours mes photos sans les options du scanner, sans le logiciel qui accompagne le scanner, parce qu'en général, ils valent rien ces logiciels. Donc je préfère faire un brut de scan, c'est-à-dire scanner une image avec toutes les manettes à zéro, neutre, ça s'appelle un brut de scan, et ensuite avec un logiciel puissant comme GIMP, on arrive à doser plus finement les couleurs et les courbes. Voilà, travaillons maintenant en mode manuel. Couleur, et on va ajuster les niveaux. Lorsqu'on a une image bien équilibrée, comme les anciennes Kodachrome, il suffit en général d'amener ces deux curseurs au pied des montagnes, dans l'histogramme logarithmique. Je préfère ça à l'histogramme linéaire, qui lui efface souvent des zones claires et des zones sombres. Il est trop agressif. Je préfère l'histogramme logarithmique. Mais ici, cette image, elle a vraiment perdu trop de couleurs. Donc on va réinitialiser et on va travailler chaque canal de couleurs rouge, vert, bleu, séparément. Donc je place mon curseur sur valeur, je tourne, je vais sur rouge, ici, donc basse lumière, haute lumière, ici. Ensuite, je roule vers le vert, je fais la même chose. Ça va assez vite finalement, quand on a l'habitude. Après ça devient un réflexe. Et je vais sur le bleu. Et là, vous allez voir, ça va un petit peu changer. Regardez, voir l'image à droite. C'est déjà un peu plus joli. Il n'y a plus de vert. Cette photo, elle a complètement moisi dans un placard. Les couleurs sont parties. On va essayer de récupérer un peu de vert. Alors j'ai trouvé un truc dans couleurs et courbes. En travaillant le canal bleu et en déformant cette courbe, on arrive à avoir des verts. Par contre, il ne faut pas forcer non plus, parce que toute l'image va devenir verte. Je peux déformer la courbe, encore une fois, et je peux donc enlever le trop-plein de vert, si je peux m'exprimer comme ça, dans les zones claires. Voilà. Je valide. Ensuite, couleurs, balance des couleurs. Commençons par travailler les demi-teintes, parce qu'on va travailler les tons sombres, les demi-teintes, les tons clairs. Demi-teintes. Je décoche préserver la luminosité, pratiquement toujours. Je roule ici et je mets un peu de rouge. Pas trop, sinon le visage et le ciel vont devenir rouges. Donc on va dire plus 6. Je valide. Je clique gauche dans l'image, ça me rappelle le dernier outil, c'est-à-dire couleur, balance des couleurs. Et là, on va travailler sur les tons clairs, cette fois-ci. Je décoche préserver la luminosité et je vais tourner le curseur bleu sur 20, sur 16 à 20, ça dépend. Ici, oui, à peu près 18, 20, comme ça. Voilà. Je vais faire un CTRL plus Z et CTRL plus I de grec pour comparer. Regardez le ciel, comme il était sale et vert. Là, il devient bleu. Il ne faut pas forcer, mais c'est quand même plus flatteur. Si notre image nous paraît un peu sombre, nous pouvons très bien utiliser maintenant couleur courbe, encore une fois, et déformer cette courbe en son milieu. Mais attention, on arrive vite à des images contrastées. Donc parfois, il est bien d'éclaircir juste un peu les tons clairs, mais pas trop les tons moyens. Vous voyez, je suis vers la partie haute. Voilà. Toujours revenir en arrière. CTRL Z, CTRL Y, donc je vous dis que c'est pas mal. Un autre moyen d'éclaircir une image sans la contraster, eh bien, c'est toujours les niveaux. Les niveaux et vous déplacez le curseur du milieu où vous roulez ici, vous faites plus 10. Ça adoucit une image, surtout bien dans le cas des portraits. Mais bon, je pense que c'est pas mal comme ça. Voilà. Alors, CTRL plus E, j'exporte. Je ne vais pas perdre ce que j'ai déjà acquis. GIMP, un outil très sympathique pour enlever les pitouilles, bien que ce soit un travail long. C'est l'outil Ash de Heal en anglais. Et c'est le petit sparadrap ici. C'est un peu comme le tampon, comme l'outil de clonage, sauf qu'il tient compte du contexte où l'on va greffer. Regardez la partie bleue que je vais enlever. Voilà. C'est très pratique dans les nuances, comme ici. Attendez, là, il y a une rayure. Je fais clic, CTRL-clic ici et je commence à cloner. Et là, je presse majuscule pour avoir... Vous voyez l'élastique ? Voilà. Et ça me fait toute une rangée. C'est quand même très pratique. Là, j'allais jusqu'au bout. Voilà. Donc, je ne fignole pas. Je fignolerai tout à l'heure après la vidéo. Ce cas-là, c'est pour montrer ce qu'on peut faire. Je vais juste vous montrer quelque chose concernant cet outil. Il marche très bien. Il fonctionne très bien, sauf entre deux zones claires, entre deux zones de fort contraste. Par exemple, le bord de l'image, c'est à peu près ça aussi. Vous n'arriverez pas à enlever quelque chose sur le bord de l'image. Là, il faut passer pour C, l'outil de clonage ou le tampon. Et là, vous arriverez mieux à corriger. Voilà. Je passe les détails. Peut-être ici dans le banc. Là, c'est l'outil C, clonage, qui marchera mieux pour ici. Alors, vous voyez, c'est toujours CTRL plus C. Et moi, je l'utilise, clique du milieu, TAB. Je l'utilise toujours en mode aligné. Et quasiment tous mes outils H et C, je les utilise en mode aligné. C'est bien plus pratique que le mode aucun ou le mode fixé. Non, c'est le mode aucun qui est sélectionné d'office. Moi, j'ai des options par défaut qui me mettent aligné parce que c'est beaucoup plus pratique. Voilà. Ici, peut-être une petite tâche encore. Voilà. Maintenant, le visage de la fillette. Voilà. Ça, c'est très délicat. On utilise, bien sûr, le Heal, le H. Et on réduit la taille des outils. Dans GIMP, ça se passe maintenant avec ce curseur-là. Ici, on joue grossièrement quand la flèche monte vers le haut. Quand la flèche est dans le sens horizontal, on joue petit petit. Moi, personnellement, je me suis créé deux raccourcis clavier. Le 1 du 3 au-dessus du AZERTY. Et là, je presse le 1 pour réduire, le 2 pour engrandir. Vous trouvez ça dans les options des outils. C'est très pratique pour bouger la taille des brosses. J'utilise, bien sûr, une brosse floue. Vous voyez, la brosse ici, c'est une brosse floue. Toujours. Sinon, ça va faire de l'emporte-pièce. Voilà. J'enlève juste les petites tailles, les petites tâches dans l'image. Je réduis un peu. Voilà. Pour voir mieux. Parfois, quand on a engrandi trop, on ne voit pas bien. Je réduis un peu la taille de la brosse. L'outil H est très pratique pour enlever ce genre de... Mais pas trop, parce que ça va se voir. Ce que je peux faire parfois, mais c'est très délicat, c'est d'utiliser S. C'est l'outil de barbouillage. C'est ce doigt ici, S. avec une opacité de 25. Et là, une brosse assez grande. Et quand je passe sur la joue de la petite, vous voyez, le grain disparaît. Mais attention, il ne faut pas forcer, parce que ça se voit très vite. Et ensuite, on est obligé de faire le reste aussi, parce que ça commence à se voir et tout. Voilà. Je ne vais pas exagérer davantage. Ou alors, je diminue l'opacité encore pour qu'on garde le grain. Il faut toujours avoir un peu le grain. C'est quand même une vieille photo. Il faut garder un peu cela. Si je trouve que ce n'est pas bon, libre à moi, CTRL Z, plusieurs fois. Ou je vais dans l'historique d'annulation ici. Et je vais juste avant le barbouillage, parce que là, chaque clic m'enregistre. Je monte, barbouillage. Voilà, je vais en correcteur. Vous voyez, tout ça, le barbouillage est terminé. Là, je vais laisser ça comme ça. Je vais juste diminuer la taille de l'outil barbouillage. Je vais juste un petit peu effacer les quelques petits points sur le nez. Ah, je finis. Je chipote. Finalement, on est là pour chipoter un peu. Je lisse un peu les lèvres. Pas les yeux. Ça se voit très vite quand on lisse les yeux. Les sourcils, les joues, oui, on peut. Voilà, pour que ça reste photoréalistique. Voilà. Je vais éclaircir un petit peu les dents. Ici, éclaircir. C'est cet outil d'éclaircissement, d'assombrissement. Et là aussi, l'opacité, on va choisir 20. Et je vais faire quelques clics successifs, pas trop. Voilà. Voilà. Ça me plaît. Majuscule plus E. Ici, H encore. Heal, le sparadrap pour enlever les petites saletés. Voilà. Et tout ça. Et tout ça. On le fera tout à l'heure. C'est juste pour vous montrer comment on procède. L'image me plaît, mais elle est quand même un peu terne. Donc pourquoi pas, dans ce cas, saturer un peu les teintes. Donc on va dans teintes et saturation. On prend le mètre, ajuster toutes les couleurs. Et on va rouler ici. On va aller à plus 15, 16, rarement plus 20. Ça dépend des photos. Mais là, bon, c'est une ancienne photo très délavée. Je vais faire plus 20. Je vais aussi saturer un peu le jaune. Voilà. Le jaune qui reste. Pas trop, comme ça. Voilà. Contrôle plus Z. Contrôle plus Y. Moi, la deuxième version, saturer me plaît mieux. J'enregistre. Et voilà. Et maintenant, on va comparer cela à notre première image que nous avons obtenue avec le mode pour fainéant. Le mode couleur, couleur auto balance des blancs. Et bien, on va comparer les deux. Donc, regardez. Ça, c'est ce qu'on avait obtenu. Et ça, c'est ce qu'on a fait manuellement. Donc, lequel vous plaît mieux maintenant ? Ça vaut le coup quand on a des photos auxquelles on tient de se donner un peu de mal. Bien sûr, il faut apprendre. Mais avec un peu d'exercice, on y arrive et on se note ces petites recettes de cuisine. On peut également renforcer légèrement la netteté. Ça sera moins évident sur cette image puisqu'elle est déjà pleine de grains. Pour ce faire, filtre, amélioration, renforcer la netteté. Et là, en général, je mets un rayon de 1 pixel. C'est la seule valeur que je change et je valide. Alors, regardons l'image avant. CTRL Z et après. Sur la vidéo, ça ne sera peut-être pas trop visible. J'ai regardé un peu. CTRL Z avant, après, avant, après. Donc, sur cette image, ça passe encore. Donc, on va dire qu'on renforce légèrement la netteté. Mais là non plus, il ne faut pas forcer. C'est ainsi qu'on arrive donc à restaurer nos chers bien les plus précieux. Parce que ce sont nos relations qui sont nos biens les plus précieux, bien sûr. Des images comme celle-ci. Et bien, on arrive à en faire ça. Vous voyez, une vieille akfa. C'est devenu comme ça. Un beau tracteur, tout neuf maintenant. La fillette que nous venons de retoucher à l'instant. Voilà. Une scène de vendange de 1957. Avec les noms pour envoyer les photos à la famille. Sans les noms pour avoir la belle photo telle qu'elle était. pique-nique des années 58. Autant de trésors restaurés qui nous feront plaisir et qui feront plaisir à toute notre famille. Grâce à Wilbert et ses petits trucs malicieux. Merci d'avoir suivi.